quand une défense est haute comme c'est le cas de Barcelone où collectivement c'est bien huilé et le travail en très peu de temps dans Zifli qui est remarquable ça il faut l'aider à le dire ça montre aussi le manque de culture tactique de Kylian Mbappé dans ce poste de numéro 9 pas que lui d'ailleurs parce qu'ils auraient pu se servir de ça d'une équipe qui joue haut, qui joue leur jeu avec la vitesse qu'ils ont les deux qu'ils ont fait en fait c'est vrai que du gars toi très souvent tu dis Kylian numéro 9 tu le vois pas et c'est vrai que de plus en plus moi je me pose cette question là parce que sur le match de ce week-end c'est criant en fait parce que malgré tout quand une défense est haute comme ça tu peux avoir des espaces avec ta vitesse t'as pas besoin de partir tout de suite part avec une seconde des dixièmes de seconde en moins et tu verras tu vas récupérer et là il se précipite et en fait le fait de se précipiter c'est que c'est quoi c'est du stress ? déjà non mais moi je pense alors je suis pas dans sa tête mais j'imagine que ce genre de match il a envie d'être décisif il a envie de marquer et que c'est vrai que ça s'est joué à rien du tout parce que le but qu'on lui refuse ça se joue à quelques millimètres justement la question que je me suis posée et finalement c'est inquiétant c'est à dire qu'à partir du moment où il a loupé il a loupé quatre face à face avec toi mais à partir du moment où son but n'a pas été accepté où c'était la libération est-ce que derrière ça l'a pas bloqué ? parce que si ça l'a bloqué c'est vraiment un problème parce que ce qu'on attend des grands joueurs c'est que ce genre de mésaventure n'ait pas d'influence négative sur le reste du match je sais pas Dugas qu'est-ce que t'en penses ça d'un point de vue état d'essence psychologique ? je pense que c'est extrêmement difficile pour lui parce qu'il n'est pas dedans pour l'instant il n'est pas encore rentré alors il a réussi à sauver quelques apparences avec des buts mais je trouve que dans le jeu dans le jeu alors comptablement ça va Benoît a cité ses statistiques mais je trouve que dans le jeu c'est pas bon le jeu du Réal est loin d'être fluide n'est pas bon non plus donc forcément ça n'aide pas ton garçon qui est à la finition l'absence de cross est préjudiciable énormément énormément surtout pour lui Carbaral côté droit voilà Carbaral côté droit aussi manque aussi à mon avis énormément tu ne retrouves pas non plus le Bellingham de la saison dernière je trouve que Mbappé est à l'image de ce Real Madrid qui est poussif qui a gagné des matchs qu'il n'aurait peut-être pas dû gagner depuis le début de la saison qui est loin d'être dominant voilà il y a une telle différence aujourd'hui l'écart il est tellement impressionnant avec ce que propose le Barça le Barça ils en ont mis 4 au Bayern ils en ont mis 4 au Réal le Barça c'est impressionnant et Kylian Mbappé on l'a dit et redit il doit prendre un nouveau poste et je trouve que pour l'instant pardon c'est un peu long c'est un peu long ce hors-jeu 8 fois dans un match c'est pas assez il doit réfléchir il doit progresser tactiquement après moi il y a quand même une chose et Dieu sait que c'est mon ami et que je l'aime mais Ancelotti n'a toujours pas trouvé la clé de l'intégration de Mbappé dans ce monde je vais te dire Ancelotti il n'a pas trouvé la solution moi je pense qu'Ancelotti de toute façon déjà il y a le caprice de de Pérez de prendre Kylian Mbappé on est d'accord et que même si Carlo n'a pas dit non je ne dis pas que si c'est lui qui avait les clés du camion sur le recrutement c'est jamais l'entraîneur qui a les clés mais peut-être qu'il aurait pris un autre joueur mais peu importe parce que moi peut-être un vrai avançant plutôt que Kylian Mbappé mais après là où il est il est rattrapé par la patrouille notre ami Carlo c'est que de toute façon il ne peut que faire jouer Kylian Mbappé là et ce qui est moi en fait ce qui me marque le plus Eric tu vois sur ce match même Fredo et Dugas c'est qu'il y allait hors jeu ok il y a la précipitation peut-être que il voulait tellement tellement marqué qu'il a anticipé puis oui hors jeu c'est quand même énorme pour un joueur de son statut mais bon on va dire que on va mettre ça sur l'excitation mais moi ce qui m'interpelle le plus c'est que quand le Real n'a pas eu le ballon et c'est arrivé plein de fois parce que Barcelone est vraiment une belle équipe et au milieu de terrain il y a des sacrés joueurs quand même à Barcelone et bien quand le Real n'a pas le ballon c'est qu'il se replaçait quasiment dans la même zone que Vinicius et que Carlo Ancelotti qui est à 10 mètres de l'action qui voit Vinicius sur le côté gauche qui voit Kylian Mbappé à 5 mètres de lui complètement désintéressé de savoir comment le Real allait récupérer le ballon dans la même zone Carlo Ancelotti peut intervenir quand même Excuse-moi Jérôme je pense que tu disais il peut le faire jouer qu'avant de centre moi je pense que la seule solution pour Ancelotti justement c'est de faire permuter ces garçons dans le jeu c'est-à-dire leur dire voilà vous avez la totale liberté voilà totale liberté quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon chacun doit occuper une zone le plus près de sa zone se remet dans la zone mais attention pas ne se met dans la zone participe au travail défensif fais les efforts coulisses c'est-à-dire que quand tu te retrouves quand tu es attaquant que tu te retrouves dans un poste de couloir tu te retrouves dans un poste avec les qualités que doit avoir un joueur de couloir soit défensivement ou offensivement tu n'as pas de choix c'est-à-dire que s'il veut laisser ces joueurs dans leur position stable ça ne fonctionnera pas parce que Vinicius il peut jouer avant-centre excusez-moi oui il l'a déjà fait en plus je ne suis pas fan de Louis Cendrique mais ce que Louis Cendrique il est capable de faire dans la permutation de cet attaquant parfois on devient une lubie on devient insupportable c'est imprévisible c'est tout ce que tu veux aujourd'hui le chemin qu'on va prendre peut-être Ancelotti c'est ça avec ces trois attaquants-là il doit trouver une solution où les gars permutent il n'y a plus d'avant-centre parce que là c'est en train de monter au cerveau de Mbappé de jouer comme ça avant-centre il est en train de se perdre et puis il est en train de perdre Eric je te donne la parole mais il est surtout en train de perdre aussi les deux compères à côté de lui parce que moi je ne sais pas j'ai vu les attitudes de Vinicius sur le match j'ai vu les attitudes de Bellingham je crois que lui il ne défend de plus parce qu'il voyait l'autre qui défend de plus c'est pour ça et puis Bellingham qui est plus ou moins sacrifié parce que il y a Vinicius et Kylian Mbappé donc Bellingham et sacrifié un peu sur le côté droit un peu le pendant côté gauche c'est Kamavinga sur le match tu vois tu te dis mais merde attends toutes les qualités de Bellingham l'année dernière qu'on lui voyait dans la posture même il finissait les actions il était dans l'axe la pointe du triangle sur le match de ce week-end Eric Bellingham je ne suis même pas sûr qu'il arrive deux fois dans la surface de Barcelone le problème d'Empbappé d'abord moi quand je vois la compo et quand je vois ce milieu un peu plus fourni que d'habitude et les deux devant je me suis dit il a peut-être trouvé la solution c'est-à-dire que la solution c'est un Bellingham qui joue derrière ces deux mecs et ces deux mecs qui sont libres comme disait Dugas c'est-à-dire un coup c'est Mbappé qui est à gauche un coup c'est Benissus ils vont dans les couloirs et Bellingham lui joue un peu plus haut que ce qu'il jouait depuis le début de la saison je me suis dit il a trouvé sauf qu'il ne sait pas ce qui s'est passé donc Mbappé était en pointe Bellingham plutôt sur le côté droit c'était un peu incompréhensible ensuite concernant Mbappé et on n'est pas étonné il est dans la continuité de ce qu'on lui va faire depuis le début de l'année puisqu'au PSG il joue avant le centre et il fait une saison très moyenne et le débat sur ce poste-là et moi je fais partie de ceux qui disent qu'il ne peut pas jouer avant le centre c'est pas possible ou alors il va falloir beaucoup beaucoup le faire jouer et peut-être qu'une équipe qui tourne fort autour de lui peut peut-être lui permettre de au moins soigner ses stats et surtout il arrive donc c'est le transfert numéro un la vedette et tout mais l'équipe en général parce que lui c'est le maillon du haut celui qui doit mettre le but mais l'équipe en général elle est en dessous pour le moment tu vois la différence avec le Barça dans le jeu derrière comme ça ressort les ballons le milieu de terrain c'est vrai qu'ils sont orphelins de Kroos et de Modric qui est en fin de carrière donc tu imagines quand il y a ces deux mecs qui partent à la retraite ou un qui est en semi-retraite comment c'est dur là au milieu de terrain et donc c'est pour ça que moi je me fais du souci pour lui parce que je ne vois plus le Kylian Mbappé qui était capable de partir de loin avec les défenseurs face à lui et qui faisait des grosses différences au milieu de la retraite